ça va être très rapide la bataille de vigilance surtout que moi j'ai une grosse astuce qu'on peut facilement utiliser ici on va utiliser les lignes toute façon c'est un truc qui va être très rapide à faire alors bataille de vigilance qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le moindre coup que je vais prendre va me one shot alors me one shot non ça va m'amener à un quart de coeur en fait donc je vais donc si je prends le moindre coup je vais ne plus avoir de vie par contre les ennemis c'est la même donc la meilleure technique pour moi vous prenez vous prenez l'arc et vous les sniper à distance voilà alors ça marchera pas toujours parce que sur certaines cartes à explorer il y aura certaines conditions vous verrez bien en temps voulu mais voilà c'est fait rapide rapide efficace bon fabriquant d'objets bataille gagnant utilisant seulement des objets ok bon et vu la longueur de la vidéo pour youtube je n'ai pas coupé on va faire directement celle ci comme ça ça fera une seule vidéo pour le coup et celle ci sera plus longue donc on va utiliser le jeune link combien justement de débloquer c'est parfait bon il est niveau 10 je vais pas augmenter ses levels par contre un truc que je peux faire vite fait c'est ça je peux quand même penser à augmenter ça pour pour améliorer notre qualité de jeu aussi je suis bien j'ai bon et et voilà et mais ça ne répond pas toujours bien quand on va aller sur le Wii voilà ok on va prendre celle là et on va toujours prendre le grand Link oui il n'y a que dans les cartes aventures que les différents Links peuvent avoir une connexion comme Link et Lincoln mais bon il n'y a rien de scellé il y a ça mais bon ça c'est mieux on s'en fout un peu est-ce qu'il n'y a pas un truc plus intéressant non et l'épée de légende on ne peut pas le faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner celle là et voilà de toute façon j'ai principalement joué avec le jeune Link parce qu'il faut qu'il prenne 2 levels euh... ok euh... ok On aura déjà un cœur, celui-là ça aurait été vite fait. Ok, euh oui on va aller par là, quoique. Ok, c'est parti. Ok, euh, il y a la cocotte d'or qui se nourrit, mais je ne peux pas y avoir de l'occuper parce qu'il y a le missile ténu qui s'approche de la base. Oula, il y a des mondes ici. Ok, il s'était mieux, c'est fait. Ah ouais, ici on a la base qui ne s'ouvre pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Bah oui, c'est le but d'une clé normalement, non ? Ah, la cocotte. Ok, non, ce n'est pas la clé ça. Ok, la cocotte c'est bon. Ok. Pas oublier qu'il y a des sculptures là aussi à récupérer ici, il faut que j'ai cumulé l'ennemi. Hop. Hum... Donc normalement, la clé elle doit être à mon avis là où il y a la sphère de la fée. Donc il faut d'abord que je récupère celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a le boss ? Il est là. Oui, ça fait de virule. Coucou Cheka, comment tu vas ? J'adore ce jeu. Ah, la sculpture là est apparue et elle est pas loin. D'ailleurs on l'entend. On l'entend, on l'entend. Où est-ce qu'elle est ? Je sais où elle est. Ça raconte quoi de beau ? Rien de spécial. Faut que je me dépêche, je vous rappelle que les sculptures là sont là en temps limité. Bon, tu sais quoi, la première elle reste assez longtemps. C'est surtout la deuxième qui est toujours plus rapide à disparaître. Ha ! Shit ! Ok. Ça on fait deux de ce que tu l'as pour l'instant. Et on peut se rendre à la base ennemie. Astuce, la sculpture là est toujours au centre. Euh... Pas toujours, non justement. Pas toujours Cheka. Je m'étais souvent fait la réflexion mais elle est pas toujours au centre de la toile, non. C'est pas toujours le cas. C'est justement ce que j'avais remarqué moi aussi. Au début je pensais la même chose que toi, qu'elle était toujours au centre. Mais en fait, non. J'ai remarqué l'inverse. Alors... Généralement, elle est au centre. Mais ça arrive qu'elle ne soit pas tout le temps. Après en général, je sais où elles sont. Euh... Dans ce genre de map, elles sont toujours plus ou moins au même endroit. Je veux dire, ils ont des... Ils ont des spawns bien particuliers pour les faire spawn. Donc euh... Quand tu connais bien le jeu comme moi, tu sais en général où elles spawnent. Il y a des... Des... Descultes il a. Ok. Le Roi de Nongo ! Ah merde. Ça quand t'as une partie corrompue. Surtout que le jeu peut être long quand tu fais euh... Les cartes à explorer et tout ça. Euh... Merde. Je ne regardais pas la bonne flèche. Déjà, juste faire le mode Legend, c'est long, ouais, j'avoue. Encore une fois, je sais que je me répète, mais je suis quelquefois un peu triste qu'ils n'aient pas poussé le mode Legend plus loin. Genre en ajoutant des scénarios, je ne sais pas, à la Awakening, à la... à la Oracle, et même avec d'autres opus de la saga. Je trouve qu'il y avait tellement à faire avec celui-là, mais bon. Là, je viens de finir le mode Legend sur Youtube, et donc là, maintenant, je suis partie pour toutes les cartes aventures. Alors, je n'ai pas entièrement fini le mode Legend, parce qu'il y a encore la deuxième Sculptula que je dois récupérer dans le mode Legend. Mais j'attends de récupérer de nouvelles armes et de nouveaux personnages avant de... Avant de faire ça. Je vais quand même vous montrer son spécial, hein, au jeune Link. Voilà. Coucou, grand frère ! Je suis là ! Pour être précis, ma save s'est corrompu juste avant de unlock Ganon en perso jouable. Ah, non ! Ah, la haine ! Ah oui, je vois où tu étais, alors, pour le coup. Et voici l'autre cœur. Ça veut dire qu'on a le rang A. Tout va bien. Tu m'étonnes. Mais tu étais sur quelle console ? Tu étais aussi sur la Switch ? J'avoue, c'est la haine. Donc moi, c'est... Moi, ce... Ah, sur PC ! Tu étais en émulation ? Hein ? Et tu avais quelle version ? Tu avais la version Switch ou la version... Quoi que sur émulateur, tu devais avoir la version... La version... DS. Ok, d'accord. Tu avais la version Switch, ok. En même temps, la version Switch, c'est la meilleure, c'est la complète. Donc... Ok.